salut les petits capinous c'est peter on se retrouve en cette journée d'halloween car oui nous sommes bien le 31 octobre on se retrouve sur sur un jeu bas sur un jeu qu'il est beau qu'il est bon et comme vous l'entendez je ne suis pas tout seul il ya l'eau de fou derrière moi il ya vous le voyez au bout de ma souris il ya tes dingues voilà voilà au bout de sa souris au bout de la queue de sa souris plutôt voilà il ya moi au lieu au bout de ma grosse souris il y à lui voilà donc voilà donc nous sommes le jour d'halloween n'est-ce pas n'est-ce pas mon petit édingue oui le jour d'halloween moins moins à peu près 15 jours moins quinze voilà on est on est le jour d'halloween ça c'est certifié on est le 31 octobre voilà 2013 voilà donc donc on se retrouve sur don't starve together un jeu un jeu multi toi tu me disais que tu avais pas trop trop testé encore jusqu'à maintenant non non pas trop pas trop parce que j'avais juste essayé le jeu solo moi et je savais pas ce que je savais pas à quoi m'attendre par rapport à ce jeu multi joueurs pas piqué des hannetons et moi bah non plus voilà vous voyez les testeurs professionnels dans dans l'oeuvre voilà les mecs y'a même pas du tout c'est ce n'est le jeu avant de commencer la vidéo tu sais bon bah c'était pourri c'est youtube heures enfin voilà donc on a plusieurs on a plusieurs plusieurs quoi plusieurs perso à choisir on va on va parler on va on va découvrir le jeu en même temps que vous de toute façon on a wicker bottom ce libre ariane regarde la gueule qu'elle a ce libre ariane là chut faut pas parler et elle apparemment chacun chaque perso à des à des caractéristiques je sais pas ouais de personnalité ouais voilà après une petite phrase qui s'apparente enfin qui un peu un slogan par rapport aux personnages ouais voilà l'anglais donc ouais bah par exemple le wickerid elle dit un test de mon acte voilà de mon acteur studio incroyable oh y'a une araignée c'est swag random ça nous intéresse pas y'a le wilson je crois que c'est le jeu c'est le c'est le jeu non c'est le perso qui est de base en fait dans le jeu ouais voilà y'a willow toi tu t'allais prendre qui t'as dit moi j'allais prendre wes wes il a quelle gueule wes déjà c'est un avec ses petites joues rouges là ouais ouais c'est un mime c'est un mime voilà conte conte de mime conte de mime et mais tu vas rire mais je dis ça mais je sais même pas d'où ça vient conte de mime mais c'est la cité de la peur ah d'accord bon je suis un culte de ce niveau là barrez vous conte de mime ah bah voilà je regarde jusqu'à récemment j'étais un culte de merde de camelot ça c'était c'est impardonnable mais un petit peu oui quand même c'est pas faux c'est pas faux camelo une référence on va dire enfin bon bah je te propose qu'on lance pendant que je prends donc moi la magnifique wendy abigail reviens je n'ai pas fini de jouer avec toi alors elle est hantée par sa soeur jumelle elle se sent bien dans le noir et ne tape pas très fort bah tant mieux voilà et moi ouest c'est il peut pas parler à des troubles à rester en vie et il pratique la oula j'ai peur oh là 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 alors il pratique oui l'art des ballons l'art des ballons d'accord c'est pas du tout ça quand tu as commencé à dire il pratique j'ai eu peur tu vois sur le coup non non t'inquiète pas il n'y a rien de bizarre là dedans ouais ça va venir ça va venir t'inquiète pas alors as-tu spawné mon petit tédingue ah tédingue asjoinied the game voilà je veux dire le tédingue c'est préparer un thé glacé voilà je traduis on peut j'ai l'impression qu'il y a un oiseau qui vient de chier des graines c'est le mot tout simplement tout simplement faut dire les choses telles qu'elles sont alors tu es où toi par contre peut-être que je peux te voir avec la map dans mon dos dans mon dos hein je suis dans ton dos ah t'es 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 je sais pas où t'es en fait alors c'est bien on fait pour afficher la map déjà en bas à droite comme tu joues à la souris comme tu es un noob tu joues à la manette tu joues à la manette justement tu es un sale noob donc voilà vu qu'on a on n'est pas un habitué du jeu ben du coup on a spawné mais on sait pas où on est donc voilà c'est un problème on pourra jamais jouer ensemble c'est ça on est chacun dans dans un univers différent ça se trouve bah écoutez les amis bah si on met trop de temps on va faire un petit ellipse pour se retrouver le lendemain matin ou là oh y'a une taupe ah ouais ah ouais c'est assez c'est glauque et une taupe moi j'essaie de foutre des coups de pont au lapin mais il veut pas ah bah t'es là ah bah t'es là coucou bisous oh t'es mignon quand tu marches attends t'es t'es dingue oh t'as des jolies joues essaye pas de me draguer toi oh t'as vu l'ambiance a changé là quand tu fais ça bah parce qu'en fait je peux pas parler donc oui mais moi non plus mais moi non plus je peux pas parler problème les mecs des pros tu sais oh putain l'enfoiré alors ah ça va tu m'as enlevé que trois points de nuit le magic dress on peut changer ok bon d'accord ah oui non j'ai cru que je m'étais mis à poil j'allais dire oh là non bon ok d'accord bah on continue pendant que t'es dingue pique sa crise il va gerber donc en gros le but pour vous expliquer un peu pour nous expliquer à nous aussi parce que on connaît pas vraiment ce jeu en fait le but c'est de survivre tout simplement grosso modo d'après ce qu'on a compris dans des décors qui me font penser un peu je te disais t'es dingue justement beaucoup à knock knock en un c'est ça s'y apparente hein ça s'y apparente pas mal n'est ce pas et et il y a un chemin là on pourra peut-être y aller et je crois si je me rappelle bien qu'on a intérêt à récupérer des trucs pour faire du feu ouais des torches ou alors ou pour faire un fabriquer une hache avec des petites des petites pierres qui c'est ça d'ailleurs il y en a une là je crois que c'est ça moi j'ai déjà ce qu'il faut pour fabriquer une hache à bien tu vas mettre notre bûcheron à titrer moi je ramasse des fleurs je suis une fille je ramasse des fleurs vivent les clichés je fais caca des arcs en ciel oui par contre c'est vrai que j'ai des yeux tout blancs c'est un peu flippant est-ce que vous aussi vous avez déjà une fille qui vient de vous parler qui avait des yeux blancs comme ça qui a essayé de vous draguer ça fait un peu peur ouais j'avoue oh regarde regarde la taupe là c'est ça que je te disais ah oui je vois d'accord je sais pas ce que je sais pas ce qu'elle peut nous faire tant je me mets sur son chemin apparemment on l'emmerde un peu mais bon ouais ok bon moi je veux je veux je fous rien en fait je fous rien je le mec se balade il a rien à faire c'est ça je te regarde faire je regarde un peu la map d'ailleurs parce que je crois qu'il y a des monstres qui nous attaquent quand tu regardes la map ça fait presque une drôle de forme les zones qu'on a exploré oh non si si c'est le destin alors ça va plaire à nathalie ça ouais ça va plaire à nat coucou nat délicace casse dédi nat apparemment les on peut rien faire avec les taux pour pouvoir être les manger plus tard oula la nuit tombe là oh putain ah c'est fait c'est oui c'est oh putain qu'est ce qu'il se passe là on est dans la merde je crois t'es dingue à bien joué là ah c'est bon purée on a l'impression que tu connais le jeu comme ta poche direct a développé le jeu non mais écoute quand on a une manette direct ça amène une certaine expérience on va dire dans le jeu fais pas le malin toi fais pas le malin fais pas le malin avec moi j'ai l'impression que on fait on a fait flamber un sapin en fait non ah non non j'ai l'impression il était plein de ah ouais tiens je vais le couper ouais voilà ça lui apprendra au niveau du moral c'est quoi en fait il ya des espèces d'icônes en haut à droite ouais je vois alors c'est la fin il ya le foie donc il ya le coeur pour la vie voilà il ya le cerveau c'est pour le moral cerveau je sais pas oui ça doit être ça mais comment on entretient le moral je sais pas en écoutant une des chansons de la compagnie créole peut-être je sais pas à deux jours se lèvent ah tiens un petit copain qui a rejoint la oui parce qu'on joue donc en serveur public on s'est dit s'il ya quelqu'un qui arrive tant mieux ça nous fera l'occasion de lui foutre sur la gueule voilà on peut toujours guster le foot pour le faire bien filiper ou alors c'est lui qui va arriver oui ça se trouve ça se trouve le mec il va être super stock tu sais il va être super marraqué surtout que le pvp est activé on n'aurait peut-être pas dû je pense que c'était une mauvaise idée mais bon là le mec s'il veut s'il veut nous chercher la merde il va nous chercher la merde ouais je crois on va se mettre on va se tirer dans un coin dans un trou de trou de taupe là c'est ça alors on continue explorer puisque le ce jeu dans le fond c'est de l'exploration oui bien sûr moi j'ai à bouffer si jamais moi aussi j'ai jamais ta faim mais tiens il ya un autre qui vient de rejoindre encore ouais ouais moi qui aime pas la foule ça y est je vais me mettre à paniquer à stresser ouais c'est ça c'est bon pour cet épisode d'halloween ouais c'est bien de c'est bien d'accueillir des gens parce que halloween c'est c'est une fête familiale voilà d'accueillir d'autres zombies de danser le monster mash bien sûr exactement mais tiens d'ailleurs qu'est ce que vous allez faire pour halloween pour ce soir qu'est ce que vous allez faire nous bah avec tes dingues on va dès qu'on a fini le jeu on va on va aller dans la rue on va on va aller faire les bonbons une farce voilà moi je j'ai un déguisement j'ai trouvé mon déguisement assez c'est quoi j'ai un peu peur mais moi ce que c'est nus d'accord c'est l'homme avec des vêtements visibles en fait ça exactement et c'est bien pour faire peur aux gens ah oui surtout aux enfants oui surtout aux enfants faut juste éviter la police c'est ça qui est le plus oui la police ça va tu leur donne des bonbons quoi ils sont conciliants oui oui ça va j'ai quelques bonbons dans ma besace oh j'ai ma bourse pleine sans jeu de mots voilà alors justement je suis je ramasse des baies dans des buissons là moi je ramasse des carottes parce que les carottes c'est la vie voilà les carottes nathalie comme dirait ma grand-mère t'a déjà vu des carottes avec c'est quoi elle a été déjà vu des carottes avec non des carottes n'en bas non des lapins avec des lunettes voilà pour dire que c'est des carottes qui vont pour la vue en fait voilà c'est bien un truc de grand-mère ça c'est bien un truc de grand-mère oui c'est un truc de merde enfin bon c'est clair examine birchnut tri c'est des arbres roux en fait c'est vrai c'est l'automne en fait c'est vrai pas et cartman ophélia ah oui ok elle appelle sa soeur en fait c'est glauque ophélia est ce que tu es là dedans putain mon dieu alors mon petit pit est-ce qu'il va sortir une vidéo spéciale halloween différent de ce jeu là alors à sortir une autre vidéo la vidéo spéciale halloween on petit et dingue de chic logiquement ça a pensé que c'est fred et jamy mais dis donc jamy mais dis donc jamy alors l'épisode d'halloween mais en fait logiquement il sera avant cette vidéo donc si tout se passe bien si tout se passe bien pour moi d'accord je vais je vais tourner juste après voilà parce que bon on vous taquine on vous taquine mais on fait on fait cet épisode trois jours avant quand même faut bien prévoir quand on est quand un des professionnels comme nous excusez nous voilà ça suffit pour faire le montage l'enregistrement du plot tout voilà que le montage trois jours le plot trois jours en gros vous l'aurez mi novembre voilà mais mais ouais donc je vais faire une petite émission spéciale halloween laisse mon buisson toi il faut arriver moi je ramasse mes carottes je te retire pas de la bouche je te retire pas les carottes de la bouche que je sache oui commence pas à jouer à ça avec moi ne parle pas de ça ok d'accord excuse moi coquine parle pas de carottes et parle pas de bouche oh regarde faire quand on va vers le nord on a un désert je reviens vers toi un désert de paille mouais c'est bizarre ça va bien flamber ça d'ailleurs tiens il est des champignons tiens ça se trouve c'est des champignons hallucinogènes j'en prends allez hop je bouffe ou pas voilà quoi s'il ya à merde quoi vu que j'ai vu que j'ai la dalle ouais ben je vais crever à merde et bouffe 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 le mec il contrôle pas du tout sa faim il se rappelle pas qu'il a faim mais ça doit exister n'empêche je suis sûr tu sais genre des gens qui n'ont plus le tu sais le la sensation de faim ah oui enfin on rigole mais c'est pas marrant c'est halloween il est génial cet épisode les mecs totalement dégueulasses qui rigolent des maladies parce que c'est halloween et tout quelle horreur moi les handicapés je les aime pas les aveugles non plus des enfoirés et on va se faire strike par youtube d'autres gens enfin bon à la nuit tombe voilà ça pour le calmer un peu je sais plus comment c'est toi qui sait comment on fait du feu c'est bon putain t'as vu il y avait un drôle de bruit juste avant que tu me demandes tu as une limite quand tu restes dans le noir pendant tant de secondes tu te fais attaquer direct en fait ah d'accord tu n'as pas de transition parce que moi tout à l'heure j'ai testé ouais je suis resté dans le noir trois secondes et je suis mort direct en fait en un coup ah ça me dit quelque chose maintenant en effet par contre est-ce qu'on peut prendre une torche comme fire torche build ah ouais mais j'ai pas assez il me faut des brins des brins de pour du bois en fait ah mais j'en ai moi du bois ah tiens si tu me redonnes je te fais un bisou sur les fesses merci je sais pas si c'est ça en fait ah ouais non moi le mec qui est casse couille non mais en fait il faut des brindilles oh le mec qui est chiant tu sais j'en ai des brindilles ouais mais bon là ça va bon je t'ai donné tout mon bois en fait attends je te le redonne toi tu es expert expert es bois hop voilà tiens merci et on dirait qu'on est deux petits écoliers tu sais genre une hache une pioche oui voilà c'est halloween des petits écoliers qu'on massacrer tous leurs petits camarades en fait voilà normal tout va bien le couple hyper étrange c'est ça le mime et la meuf trop bizarre avec les yeux blancs c'est exactement voilà c'est ça des petits écoliers bizarres quoi on n'a pas envie de les emmerder même pédobir ici tiens il s'en tient à l'écart c'est pour dire bah il a pas envie de se salir le pauvre pédobir il peut marcher au plafond encore tiens un lapin je vais essayer de buter tiens parce que je suis un gros enfoiré regarde regarde un coup de pièce un coup de pioche coup de pièce non pas coup de pièce imagine attaquer un lapin coup de pièce de 5 de 5 centimes il pleut ça marche pas non il se barre il n'est pas fou sale bête va on est des salauds on est des salauds je n'aime pas comment on attaque moi je dis que moi ça marche pas ouais mais oh c'est mignon elle dit la mort va trouver en tapant avec sa pioche c'était pas mignon une petite fille comme ça je suis trop grosse pour aller là dedans ah d'accord c'est peut-être une référence à alice ah oui surtout qu'elle a un peu le look un peu de look ouais d'ailleurs est ce que tu avais est ce que tu avais joué à alice madness returns 1 et 2 non ah très bon jeu très bon jeu un peu glauque d'ailleurs bien sympa c'est une c'est une alice mais un peu déjanté tu vois c'est pas d'alice toute gentille c'est une alice crado ouais enfin c'est surtout qu'elle se laisse pas faire quoi après je préfère son look à la oh putain c'est quoi ça oui oh putain ça y est dès qu'on voit un île dès qu'on voit un île non attend faut aller à son camp là c'est un maasai ou ça me fait penser oh putain oh l'enculé il nous attaque au l'enfant et attend moi je suis barré de l'autre côté moi oh merde ah il y a une statue ouais je me casse me casse il y a une ruche faut pas l'attaquer parce que sinon on va choper ouais bah justement il y a des grosses abeilles des abeilles transgéniques il s'en arrive non non il va s'arrêter il va s'arrêter tu crois oh putain il y a les territoires en fait ah d'accord putain mais c'est le mec t'as combien de vie toi moi je suis à 69 de vie là et j'ai plus j'ai la dade en plus casse-toi 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 merde faut que je bouffe moi en plus c'est horrible je crois qu'on est un peu dans la merde alors je peux manger un champignon sinon tu sais il me fait penser dans Arthur et les mini moïs il y a un perso comme ça je crois je sais pas si ça te dit quelque chose ouais j'ai un espèce de mini moïs je déteste ah bon pourquoi ouais c'est marrant parce que voilà il y a Arthur dans le titre regarde il y a un espèce de cochon regarde putain il y a Conchita qui nous a joint regarde regarde il y a un cochon qui nous attaque là c'est quoi ce truc mais c'est vraiment oui c'est vraiment un jeu très bizarre ok c'est encore un truc comme ça ils sont sous coquins quand même on peut miner regarde on peut miner ça en fait mais j'ai pas envie de mourir moi mec ouais non non mais t'inquiète moi je suis un fou je sais pas ce que c'est t'as un tari toi et oui oui ah c'est du marbre en fait ça c'est quoi j'aime bien on mine la statue sans aucun respect ouais t'as raison moi je suis dans la merde là on se casse on se casse tu vas crever non ne presque non je suis à 32 alors on est en haut putain il y a un but bien mais en fait on est des on est avec on est dans la merde on est dans la merde on est des bras cassés en fait dès qu'on voit des ennemis on peut rien leur faire alors ah merde j'ai bouffé le oh là là j'ai bouffé le champignon j'ai pas fait gaffe enfin je l'ai pas fait exprès jouer à mer je vois les green cap je crois que c'était un chapeau vert moi j'ai pas compris pourquoi on voit le bouffer chapeau vert ah oui genre le mec t'as chopé ça a chopé un chapeau vert ou bah oui c'est en l'épreuve chaude il y a encore les espèces de un cheval froid et sans âme d'accord ok et les mecs squelettes spires c'est assez une lance bah allez je la prends la lance moi vite 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 aaaaDe joynes ah ben c'est bon on peut des niquer maintenant regarde enfin non je pense pas on va peut-être éviter ouais mais je suis très bas en vie faut que je skies pas comment me restaurer ma vie enfait faut faire un feu de camp faut faire un feu de camp ta de quoi ou je fais j'ai pas de quoi moi je t'ai refiler tout oh putain c'est bon l'autre l'autre tout de Ensuite elle s'excite, oh les ténèbres m'ont avalé et tout. Oh là là, elle va avaler autre chose ça alors ? Ah bon quoi ? Je sais pas, sa fierté. Bien joué, tu t'es bien repris. T'as fait une belle cabriole. Belle cabriole, ouais. Mini glacier. Putain ça donne faim ça, je sais pas. Chant. Une grosse pièce de froid et de glace sans vie, ouais. Putain, il y a un espèce de fantôme là, t'as vu ? Non, ça va. Ici, ah, t'as pas vu. Ah non, je vois rien moi. Il est fou ça mec. Il y avait un truc à moitié transparent. Il a disparu après ? Ouais, il a disparu. Ah bon, bizarre. Direct dans ton cul en fait. Ah, je disais bien que j'avais senti un truc aussi. Un truc froid. Voilà, un truc froid qui faisait ouh. Froid, long. On est horrible, on est horrible. Moi, je revasse des... Ah ouais, il y a un truc là. Un signe de vie là. On dirait un truc de... Une ancienne... Une maison, une fondation en fait. Ouais, une ancienne fondation. C'est la maison casse ça se trouve. Dédicace à Gus. C'est ça. On est à Tanaïs en fait. Je sais que Gus nous regarde tous les soirs, salut Gus. Salut Gus, casse dédi Gus. Voilà. Moi, ce nom Gus là, ça me rappelle la cour de récré sur Disney Channel quand j'étais petit. Je suis regardé la cour de récré, oui. J'ai regardé la cour de récré ! Coucou. Mais je ne me rappelle plus qui c'était Gus. Ce n'était pas celui avec des lunettes ? Si, c'était le fils de militaire. Oui, je vois. Il venait d'arriver dans l'école parce qu'en fait son père s'était fait muter et du coup c'était le petit nouveau. C'était le dernier. Ouais, je vois maintenant, je me rappelle. Mais il y avait des putains de dessins animés cultes. Ça fait un peu vieux con ce que je veux dire, mais à notre époque. Il y a 15 ans de cela ? Non, plus... Ouais, 15-20 ans. 15-20 ans quoi, voilà. C'était bien, putain. Comme Arnold. Ouais, Arnold, d'accord, je ne regardais pas trop. Moi, c'était... Les Razmoquettes. Les Razmoquettes. Mais tu sais qu'il y a une théorie sur les Razmoquettes un peu dégueulasse. Ouais. En gros, tous les bébés et tout, ce serait nés de l'imagination malade d'Angelina, la grande, là, tu sais. Ah ouais ? Ouais, elle aurait créé ça parce que... Oh là, tiens. Examine Headstone. J'aime bien, toi, t'applaudis, toi. Ici, j'ai un gars, blablabla, blablabla, voilà. Blablabla, blablabla. Un jour, je vais te rejoindre. Ah ouais, d'accord, elle est gaie, elle, je trouve. C'est le genre de fille qui te met la pêche, quoi. Ouais, c'est... C'est vrai qu'elle... Spéciale, hein ? Ah putain, c'est... Genre, tu l'invites à dîner, elle te... Elle te fait mal ambiance. Tu finis par te suicider, en fait. C'est ça, voilà. Ah, une nugget, voilà, de poulet. Trop tard, j'ai pris. Non, que la balayette. Wichita a été tuée par un grand oiseau. Ah bah, ça devait être les espèces d'oiseaux à la con qui nous attaquaient, là. Ouais. En fait, on n'a croisé personne. Faut dire que... Eh putain ! Faut dire que l'univers est grand, hein. L'univers est super grand, je sais pas si c'est... Je me demande si c'est sans limite ou pas, comme dans... Comme Minecraft. C'est... Bah, c'est généré aléatoirement, comme dans Minecraft. Ah d'accord, ok. Après, au niveau de la limite. Oh putain, attention, attention, il y a des chevaux, il y a des chevaux. Ouais. Attends, faut quand même que je prenne de la bouffe, parce que... Je crois que j'ai pas cette bouffe. Oui, moi non plus. D'ailleurs, oui, t'as raison, en effet. Je suis en train de crever. C'est magnifique, je vois. Ah, c'est bien. Heureusement que je suis là, hein. Ah oui, je pense pas du tout. Je mange des pétales, du coup, voilà. C'est vraiment le niveau zéro, quoi. Mec, il est tellement pauvre qu'il mange des pétales. C'est ça. Ah putain. Mais je crois que je vais vraiment crever, là. Je suis à 18, 16. Bon, bah, adieu, mon cruel. En effet, tu... Elle va être contente, la petite Wendy, là. Ah bah oui, elle va crever. Elle va crever, elle va être contente. Elle va être contente, elle va crever l'autre. Alors, je crois que j'ai sélectionné un mode de difficulté. Ah bah, tu peux récumérer mes affaires, tiens. C'est exactement comme dans Minecraft. Je crois qu'on peut réapparaître un... Ou je peux revenir, du moins. Ah, ok, je réapparais la nuit, moi, en fait. C'est génial. Bon, bah, voilà, les amis, je viens de réapparaître. La nuit s'en va. Et je suis une magnifique araignée. Qui peut... Qui a des œufs d'araignée dans son inventaire. Et de la viande de monstre. Ah bah, éventuellement, t'es dingue, je pourrais t'enfiler si t'as la dalle. Bah, le temps que t'arrives, je pense que... Tu seras crevé. Ah ouais, eh putain, en plus, surtout que... Tu sais, la map... Enfin, oui, la carte, elle s'est réinitialisée, donc je sais pas du tout où t'es... Ah ouais ? Ah ouais, non, pas du tout, c'est hardcore, putain. Ah merde. J'essaye de trouver... Ah si, je vois le chemin par où on est passé. T'es toujours dans cette direction-là, à peu près, non ? Oh putain, il y a un espèce de gros... Abate le bird, le grand oiseau, là, avec un gros œil. Il y a un gogole qui enregistre ça, le gros oiseau avec un gros œil. Alors, eh... Il a des pattes. Toi sont les handicapés, moi, je les ai en bien. Il a des pattes, le croche-oiseau. Quelle horreur. Purée, on est horrible, on est horrible. Excusez-nous, excusez-nous. Non, je soutiens tous les handicaps. En plus, on ne peut plus dire handicapé, maintenant, c'est personne... Amobilité restreinte. Amobilité restreinte. C'est ça, non ? J'ai dit ça au hasard, en plus. Non, non, c'est un truc comme ça, je crois. Putain. Et tu peux pas. C'est comme... C'est interdit, maintenant. C'est comme les caissières, maintenant, c'est plus des caissières, c'est des hôtesses de caisse. Exactement. Et c'est plus femme de ménage, ou homme de ménage, c'est agent d'entretien. Ou agent de surface. Exactement. C'est mieux. Ouais, c'est ça. Par contre, les gros cons, ça reste des gros cons. Voilà, les gros cons, ça change pas. C'est pareil. Ça change pas. Bon, je suis mort. Ouais, j'ai vu ça. Bah, j'essaye de revenir... Je pense qu'on spawne à peu près au même endroit, donc je reviens où on était. Enfin, où j'ai spawné, du moins. Ouais. Et ouais, bah, tout à l'heure, on parlait, justement, des... Pas des gros cons, non. Mais... Des Youtubers, là, qui ont fait fortune. T'as vu, enfin, je sais pas si tu suis un peu... Moi, pas trop, pour tout te dire, la télé. Ouais. Enjoy Phoenix, là, d'en lancer avec les stars et tout. Ah, oui, j'ai... C'est fou, quand même. La fille a fait des... J'ai vu sa prestation. Je crois que t'avais dit, j'ai vu sa tenue. Oui, moi aussi, j'ai vu sa tenue. J'ai vu sa tenue. Non, j'ai vu sa prestation. Et franchement, c'est de la merde. Et... J'ai pas vu, je peux pas dire pour... Non, non, mais elle s'est fait critiquer dans tous les sens. C'est pas de sa faute, elle est naïve. Ouais, tu crois ? Un peu, quand même. Tu crois qu'elle... Enfin, je sais pas. Tu sais, Asplein vachement du fait que... Tu sais, elle a répondu à l'espèce de clash qui était répondu sur son truc. Oui, elle a dit, c'est quand même dingue, j'en peux plus. Ouais, le monde... Où va le monde ? Le monde est pas... Ah, dans le monde ! Pardon. Ouais, c'est ça. Le monde, tu sais où il va ? Dans ton coup. Alors, Enjoy Phoenix. Simplement. Non, mais elle est pas méchante, c'est juste que ben... Elle est un peu bébête, tu crois ? Oh putain ! Il y a un truc, je peux sauter dedans, c'est un espèce de trou avec des dents. Tu vas mourir, je pense. Tu crois ? J'aime bien. Deux secondes de réflexion. Tu vas mourir. Non, j'essaye, allez. Je pense que tu vas mourir. J'aime prendre des risques. Ça fait un bruit de monstre. Ok, c'était un trou vraiment effrayant, que ça me dit. Et j'ai réapparu quelque part ailleurs. Ok, ça me fait réapparaître ailleurs, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Mais, ouais, elle disait en gros, je comprends pas comment ça se fait qu'on arrête pas de me parler, comme ça on me critique. Mais bon, elle est à la télé maintenant, après, je sais pas ce que... Bah après, le showbiz, c'est le showbiz. Ouais, c'est le showbiz, c'est le showbiz. T'es critiqué tous les jours, dans tous les sens, donc ça tu peux rien y faire. Ouais, tu peux rien y faire, après sinon faut pas... C'est pas en postant une vidéo sur ta chaîne YouTube que ça va faire changer. Ouais, voilà. La télé, c'est la télé, internet, c'est internet. Tu pourras pas changer grand chose à ça, quoi. Ouais, exactement, il y aura toujours des éditeurs. Ah non, je parle avec des araignées. Tout est normal, tout va bien. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait, on la critique parce qu'il y a des conneries sur son site internet de tuto cuisine. Le maquillage. De tuto machin. Ouais. Là, je me suis transformé en castor. Non. Comment t'as fait ? Je te jure. Je suis un castor. Mon dieu. Tu sais, j'ai pris Woody, le mec avec la hache. Ah d'accord. En fait, quand t'es un castor, c'est parce que t'as faim ? C'est un truc bizarre. C'est parce que t'as faim, alors ? Ouais, c'est bizarre. J'ai pas trop compris, en fait. Parce que j'ai dû manger des bûches de bois pour devenir humain. Ah d'accord. Donc c'est le remède, en gros. La cocaïne, c'est bien. Voilà. Droguez-vous, les enfants, droguez-vous. Droguez-vous. Non, droguez-vous au polynectar. C'est ça. Ça me fait penser à une blague. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui se plaint. Pourquoi les filles, elles vont toujours en toilette en groupe ? Il y en a un qui répond. Bah, regarde, Hermione, elle y est allée toute seule. Elle a rencontré un troll. Oh. C'est vraiment con, mais bon. C'est le genre de truc qui me fait marrer, moi. C'est vrai, c'est drôle. Mais ouais, pour revenir à cette chère Enjoy Fenix. Non, non, je ne veux pas la pécho. Non, non, pas du tout. Quoique, bon, après, s'il est d'accord, je ne dis pas non. C'est dingue, n'empêche, tu te mets à faire des tutos maquillage sur YouTube, comme ça. Bon, ça marchait bien, il faut reconnaître. Ça marche bien. Ça marche bien. J'ai essayé son nouveau rouge à lèvres. Franchement, ça fait des lèvres sublimes. Et tu te retrouves à la télé sur TF1, quoi. Oh putain, je suis dans la merde, il va faire nuit. C'est ouf, quoi, je trouve. Bah, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que danser avec les stars, ça s'essouffle, en fait. Bah, il y a dans ces stars, en gros, maintenant. Exactement. C'est ça qui est, ouais. TF1, ils sont intelligents. Ils ont dit, pourquoi on ne ramènerait pas des gens d'internet pour ramener du public d'internet sur TF1 ? Eh oui, c'est du placement de produits, quoi, en gros. C'est du placement de produits, exactement. Ouais. Du coup, ils ont engagé en jeu phénique juste pour son image, mais pas pour la personne. Ouais, voilà, ils s'en foutent si elle danse bien ou si elle est intelligente. Ils n'ont rien à foutre. C'est juste le nombre d'abonnés, quoi. C'est ça, exactement. Les abonnés qui ont intéressé TF1, quoi. C'est tout. Après, bon, ça s'est peut-être bien dansé, mais en tout cas, ça ne sait pas faire de... Enfin, elle dit que des conneries sur sa chaîne, quoi. Genre, elle fait des cookies à 300 degrés. Ah bon ? Il ne faut pas. Tu n'as pas vu ça ? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ça ? Non, non, non. Ils ont cramé leur four. Mais c'est une troll, en fait. Cette fille, c'est une troll. J'aurais dit, il faut mettre des... Ouais. Elle s'était gourée dans les phara... En fait, elle avait confondu Fahrenheit et degré. Ah d'accord. Et du coup, il y en a qui ont foutu le feu à leur four. Exactement. Ah putain. N'importe quoi. Et entre ça et le masque, tu sais, elle s'était mis un masque... À la cannelle. Voilà, et ça faisait des allergies, en gros. Ouais, c'est n'importe quoi. En fait, cette fille est un troll, en fait, voilà. Ouais, c'est ça. On ne veut pas la critiquer, c'est juste qu'il faut être logique. Soit tu connais ton taf, soit tu ne connais pas, soit tu fais des vidéos sur YouTube pour juste te faire connaître et puis raconter de la merde. Surtout quand tu conseilles des... J'imagine qu'elle a un public assez jeune, quand même, en majorité. C'est du 13-16 ans, quoi. Ouais, voilà. Trop vieux. Trop vieux. Ça me rappelle quelque chose. Putain, pendant qu'on parlait de trop vieux, justement, je viens de me faire attaquer par une tentacule. Voilà. Ah ouais ? Coïncidence, je ne crois pas. Qui est sortie de terre, voilà. Faut dire que je suis dans un drôle de coin, aussi. Bon, voilà, les amis, on a relancé une deuxième partie avec tes dingues. Putain, je suis beau avec mes moustaches, comme ça, n'empêche. Tu vas voir, je suis sexy. I'm sexy. Alors, où est-ce que t'es ? Bonne question. Je suis... Ce qui me semble être au milieu de la map, pour moi. Mais c'est ça le problème, c'est juste pour moi. T'as pris qui, toi ? Ah bah, j'ai pris le... Merde, j'ai pas fait gaffe, j'ai pris le perso de base, en fait. Qui a l'air un peu naze. Alors, t'es dingue à jouer. Join the game. Ah, 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 je te vois. Ah, c'est Fifi Pandastier. C'est Fifi Pandastier, mon gars. C'est qui, celle-là ? Ah, la vache. C'est Wickfried. Ah, putain, la gueule, c'est qu'elle-là, je la voyais pas comme ça, ouais. Ouais, elle pète un câble. Ah, purée, elle les parle en faisant de la musique, en fait. C'est marrant, c'est vraiment Fifi Pandastier. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut ? Ça, c'est hyper dangereux, les tentacules. Ouais, bah ouais. Puis ça fait mal, en plus. Ça fait mal, les tentacules. Les grandes tentacules. Ouais, qui rentrent partout. Excusez-nous, excusez-nous, il est tard, on est fatigué. Eh, mais tu savais que... Je sais plus où j'ai entendu ça, c'était sur la chaîne du docteur Nozman, je crois. Ah, bah tiens, c'est là où j'ai crevé, je crois. Oh, les tentacules, salope. Salope, va. Saloper. Voilà. Ouais, Nozman, tu disais. Ouais, sur la chaîne du docteur Nozman. Tu sais, en Corée, ils bouffent des... Apparemment, il y a un plat, c'est un poulpe, je crois, qui se mange vivant, il me semble. Il se mange vivant et puis il coupe les tentacules au dernier moment. Bien sûr, elles sont toujours vivantes. Et apparemment, il y a plusieurs décès par an, parce que les tentacules toujours vivantes, elles s'accrochent dans ta gorge, elles s'accrochent à ta langue et tout, elles te font suffoquer. Mais faut être con aussi, faut être con. Alors chéri, j'ai mangé le chat, mais il y a un problème. J'ai des poils coincés dans la bouche. J'ai des boules de poils qui sortent. Oh mon Dieu, on est borderline à chaque fois. Ouais, un peu, ça parle, ça dérive toujours sur quelque chose de rond, de gros, de... Voilà, et de long. De cylindrique. Ouais, exactement, voilà. Nous parlons bien sûr d'un avion, un avion de ligne sans les ailes. Voilà, c'est ça. Un 747 centimètres. On sait pas à quoi, on sait pas à quoi ça... On sait pas à quoi vous pensiez, nous, on sait pas à mal. Oh là, il y a un arbre qui bouge là. Voilà, ouais, ça c'est pas bon ça, faire gaffe. Ouais, j'y vais parce que je suis un fou. Non, ça va, ça va, regarde. Bon, moi je suis un fou, moi. Voilà. Bim, ça faisait un peu flipper, mais bon. Ouais. Bon les amis, c'est vrai qu'on se parle beaucoup entre nous, là, mais bon c'est un peu normal, c'est la première vidéo qu'on fait à deux. Exactement. C'est la première vidéo. Le temps qu'on se connaît pas vraiment, en fait. On se connaît pas vraiment, on s'est rencontrés sur Châtroulette, voilà. Il y a des dingues, il y a des... Par erreur. Par erreur. C'était dingue, il était en slip. Merci, coucou. Tu veux la voir ? Bah pourquoi pas ? Puis on s'est mis, on s'est dit, bah tiens, si on faisait une vidéo tous les deux. Voilà quoi. Et puis voilà, les... Union libre, on appelle ça. Voilà. Tiens, une petite cabane, là. Oh putain. Oh là. Oh putain. Eh mais dans le fond, on pourrait là... Je me demande si on pourrait... Oh putain, mais il y en a partout des tentacules, là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qui vivrait ici ? Ouais. Bon, oui, c'est vrai, qui vivrait ici. Fais gaffe, tentacule, à côté de toi. Tentacule. Fais gaffe, tentacule, à deux heures. C'est le mot de code, hein. C'est le mot de base, c'est attention, tentacule, hein. Nom de code, tentacule. Nom de code, tentacule, c'est classe quand même, hein. Ah ouais, ouais. Oh, j'ai rabatté. Tiens, on va appeler... Ouais. Appelle l'épisode comme ça. Tentacule. Nom de code, tentacule, ouais. C'est une bonne idée. Déjà, on va se dire, mais n'importe quoi. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire, mais il est fou. Oh putain. C'est bizarre, hein. Mais, oui, donc, ouais, c'est vrai qu'on vous parle pas beaucoup. C'est la première fois qu'on fait une vidéo à deux. C'est la première fois même que je fais une vidéo à deux, moi, voilà. Enfin, si, j'avais fait une vidéo avec... Purée ! Avec une abonnée, non ? Ouais, avec Shai, avec l'illustratrice du blog. Avec Shai. Et, euh... Mais bon, il n'y avait pas autant d'interactions, hein. Il y avait beaucoup d'interactions dans le jeu, hein. Voilà, tu voyez ce que je peux dire. Je sais si tu te rappelles, t'es dingue. Oui, je me rappelle. Et, euh... Donc, voilà, ça en amènera peut-être d'autres, hein. Si t'es dingue... Ouais, peut-être une collaboration plus poussée, on va dire. Avec... Point Godwin, bonjour. Ça me fait penser à... Putain, on est revenu sur nos pas, en fait. C'est vrai, en plus. Là, il y avait une grosse tentacule qui nous emmerdait. Mais c'est bien, on récupère de quoi. Oh putain, elle est là, elle est là, elle est là. Il fait nuit. Et... On est là, merde. Oh purée. Bien joué. Ouais, je te lâche pas d'un pouce, moi. Genre le relou... Colle-moi, colle-moi parce que là... Le relou qui suit partout, tu sais. Je te suis, hein. Regarde. Hé ! Hé ! Bon, j'y vais, moi. Allez, au revoir. Ah oui, je voulais dire aussi... T'as pas oublié un truc ? Ah si, oui, t'as raison, en plus. Juste avant l'épisode, je disais, t'es dingue, je vais en parler et tout. Et puis, genre, en mode, t'inquiète, je vais en parler et tout, je vais... Mais, oui. Justement, aujourd'hui, je sais pas si... Alors, je sais pas si ce sera déjà sorti ou pas. En tout cas, t'es dingue à réaliser une vidéo au château de... Bah, tu veux que je te laisse en parler, peut-être ? T'en parleras peut-être mieux que moi. Euh, bah, tu peux en parler, mais tu sais ce que j'ai fait, donc tu peux en parler. Ouais, je vais... Si tu veux... Je vais introduire. Je te reprends si tu fais des erreurs. Ok, ça marche, je vais introduire la chose. Et euh... Introduit, introduit, donc. Et donc, t'es dingue, a été faire une vidéo en septembre, euh... Au château de Fougeray. Et arrête de m'interrompre, toi, avec ton bruit d'orchestre. Et euh... Tiens, je te mets un coup de hache, tiens. Non, parce que... Non, 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 non. On va crever, ouais. Et t'es faire une vidéo au château du Fougeray. De Fougeray, je crois, on dit de Fougeray, d'ailleurs, c'est ça ? Ouais, château de Fougeray, exactement. Et il était avec du beau monde. Il était avec les équipes de RIP, de EVP, Enquête vers le Paranormal. Euh... Je me rappelle plus tout le monde qu'il y a, hein. Il y avait aussi John de The Believers, et puis Jérôme de Spirit Shop. Voilà. Et euh... Donc, t'es dingue, il faisait partie de cette fine équipe. Euh... Il a tourné une vidéo sur une soirée. Une... Je crois plusieurs... Une série qui... Une vidéo de... Enfin, voilà, bref. Je suis dans la merde. En fait, c'était... Bon, en fait, tu vas me laisser parler. Voilà, c'est ça. Je te raconte de la merde. En fait, c'était une... On a fait un tournage sur une soirée entière, donc environ 5 heures, au château de Fougeray. Et en 5 heures, on a fait 4 sessions différentes, en fait. Et à chaque session, il y avait deux groupes différents. Donc, il y avait un groupe... Oh là, oh là, oh là ! Ouais, on ne veut pas te laisser. Il y avait un groupe au château et un groupe dans les dépendances. Et euh... Et donc, il y a un montage par session. Donc, là, le premier montage sera la session 1, qui sortira... Qui est sorti aujourd'hui ou qui sortira là, dans pas longtemps. Et après, il y aura encore 3 vidéos qui vont sortir. Donc, chaque vidéo, on va faire à peu près entre 30 et 40 minutes, quoi. Et donc, tu me disais, ce sera par thème, par exemple. Chaque vidéo, ce sera la Spirit Box, ou etc., etc. C'est ça ? Alors, en fait... En fait, pas du tout. Non, en fait, pas du tout. Non, en fait, la vidéo n'a pas de thème. C'est le groupe qui a un thème précis, en fait. Donc, dans une session, il peut y avoir genre un groupe qui fait de la Spirit Box. Et puis, ils essayent de choper des PVE avec un enregistreur. Et un autre groupe qui fait de la Ouija. Et toi, tu te balades un peu entre chaque groupe pour... Non, en fait, il y a un groupe, il y a un caméraman par groupe. Voilà. Voilà. La honte. Tu es le fils de Jean-Marc Morandini ? C'est ça, voilà. J'ai repris des infos sur son blog, en fait. Voilà, c'est pour ça. Le mec qui connaît rien. Le mec qui fout tout à côté. Voilà. Non, mais c'est pour... Voilà. C'était calculé. Donc, il y a un thème par groupe. Et puis, il y a deux groupes dans une session. OK. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. C'est assez clair. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est assez clair en plus. Si c'est pas clair pour vous, regardez la vidéo. Ouais, voilà, je vous mettrai le lien, justement, dans la description. Ainsi que la chaîne de ce petit fifou de Tédingue. Ouais. Qui ne fait pas que couper du bois. Heureusement, tu me fais de la pub. Parce que, putain... Ouais, parce que sinon, tu ne serais pas venu. Bah non, attends. Ouais, quel intérêt. Et... Donc, Tédingue qui ne fait pas que couper du bois. Et qui ne fait pas que de se faire des jolies nattes rousses. Il fait aussi plein de... Plein de jeux... Plein de jeux énervants. Plein de jeux de merde, je pense qu'on peut le dire. Voilà. Purée, comment tu manges ? Mais t'es... Une torsinette, en fait. Regarde ça, elle est grave. Ah, purée. T'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu, t'as vu ça ? T'as vu, t'as vu ça ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? Et puis, pourquoi pas de... Bah, encore plus de mi-mètre. Et j'espère que ça ne va pas être de la merde, hein. T'es dingue, hein. Parce que, hein, si tu me vends ça comme ça, et puis après c'est naze, je te parle plus, moi. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh, tu vas passer une très bonne soirée, t'inquiète pas. Ouais, bah sur... Surtout pour Halloween, en plus, ça va bien. Oui. Donc, bah donc, voilà. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses ? On se laisse en faisant des ronds comme ça dans l'herbe ? C'est magnifique, la vie est belle, les oies enchantent. On essaye de... On manque de se faire tuer par des pigeons sauvages. Voilà. Ce jeu est très bizarre. C'est très spécial. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce jeu, si vous le connaissiez mieux que nous. A priori, ce sera pas difficile, hein. Voilà. Sur la forme, bah c'est assez simple au niveau du gameplay et tout ça. Ouais, c'est de la survie, en fait. Voilà, par contre, sur le fond, après, bon bah... Sur le fond, c'est de la merde. Sur le fond, c'est de la merde. Non, je rigole. C'est que bon sur la forme. Non, non, mais en fait, il faut vraiment y jouer quelques heures pour... Pour bien comprendre, ouais. Et puis réussir à choper quelques réflexes. Voilà, parce que vous avez vu, à chaque fois, durant la nuit, on se fait buter. Donc le but, c'est de s'éclairer, être prêt pour la nuit, en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, voilà. Et puis pareil, pour choper de la bouffe et tout... C'est un peu chaud. Partir à l'aventure, faire des pièges, et tout ça, c'est... Faut prendre le temps. Faut prendre le temps, je pense que ça mériterait. Pourquoi pas une autre vidéo, après qu'on ait fait quelques sessions en solo... Quelques sessions en solo, voilà, avant de faire une partouze, tous les deux, avec... Voilà. En multijoueur. Avec cet univers très spécial. Très spécial, un peu glauque, qui, comme je vous le disais, me rappelle beaucoup Knock Knock. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toi, t'es dingue, je t'aurais pas trop saoulé. C'était de la merde, c'était de la merde. T'es chiant, en fait. Je n'entends pas. Je sais même pas pourquoi t'arrives à avoir 740 et quelques abonnés. 700, ouais, presque 750. Ouais, bah attends. Attends, je regarde, je regarde combien t'as d'abonnés. Je m'en rappelle même plus. Je... Je regarde combien t'en as. Bientôt Squeezie, attention, attention à toi. Regarde, dans le rétro. Ah merde, je me suis trompé, j'ai pris la chaîne de Gus, c'est pas la bonne. Ah bon, merde. Tu peux dire le nombre, tu peux intervertir, c'est pas grave, ça me va. 747 abonnés. Ouh, bientôt 750. Avec un total de 22 440 vues. Ah bah, dites donc, je me suis fait 22 euros avec les vidéos. Ah voilà, c'est le début de la gloire. C'est le début. Ouais, on pourra se payer un... Bah tiens, on va faire une soirée abonnés, je vous paye tous un McDo, voilà. Je pense que je serai pas du tout dans mes frais, je vais cracher à mon avis. Allez, des nuggets pour tout le monde, une boîte de neufs. Voilà, nuggets, free nuggets. Enfin bon, en tout cas, bah écoute, t'es dingue, c'était bien sympa, même si c'était de la merde. Et euh... Bah c'est sympa pour les abonnés, en tout cas. Voilà, c'était de la bonne merde. J'espère que ça vous aura plu. On va crever, pour finir ce petit épisode. On va crever dans le noir, voilà. Je suis mort. Moi aussi, je suis mort. On a été tué par quelqu'un qui s'appelle Darkness, voilà. Bah écoutez, les amis, laissez votre avis, laissez-nous un petit message, t'es dingue, à moi sur Twitter, sur Facebook, et dans les commentaires de cette vidéo, qui en amènera peut-être d'autres, voilà. Oui, je l'espère. Voilà. Bah écoute, t'es dingue. Je suis David. Merci, merci pour toi, merci d'avoir été là. Et puis, bah, joyeuse Halloween à toi. Ouais, bah merci à toi aussi, joyeuse Halloween. Et puis, joyeuse Halloween à tous les abonnés de Grenier de la mer. Joyeuse Halloween, les abonnés. Joyeuse Halloween, joyeux Noël et joyeuse pack. Et puis, portez-vous bien. Et puis, allez à la selle. Voilà. C'est très important. Très important, voilà. Toujours chier, voilà. Un petit smecta dans la poche, ça fait pas de mal. Ça pète pas de mal. Ah là là, tu me rends vulgaire, tu me rends vulgaire. Allez, salut tout le monde et merci et bisous sur les fesses. Allez, gros bisous sur les fesses. Salut. Salut. Ciao. T'es con. T'es con, t'es un gros con. Je sais, je sais. Aucun respect. Merci, merci public. Merci public, t'enculé. Putain, je suis comme un gros porcinet. Je sais pas, en plus. Le mec on peut plus, quoi. Il est tout seul chez lui. Il est en eau. Ton indirect, Gat. Cette vidéo va durer 3h30 environ. Oui, à peu près. Ça va durer toute la soirée d'Halloween. Attends, je te jure. Mais après, je vais faire des... Tu vas couper. Ouais, je vais faire des petits montages. La partie dans le jeu Phoenix, tu mets pas. Ah là. J'ai été tué par la sombritude. Quelle bravitude. Ouais. Ah putain. T'es con. T'es un gros con, connard. Ouais. Oh, connard. Alors, hop. Allez, rejetons. Oh putain, oh l'enculé. Ah putain, il nous attaque. Oh l'enfoiré, il faut se barrer. Salope. Attention. Salope. Oh putain. Oh l'enfoiré. Merci.